Musique Et bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour 2.49.1 A savoir la mise à jour du 16 décembre 2019 Beaucoup de choses, beaucoup de choses Et franchement le patch est 2-3 petits points noirs Mais vraiment un patch avec que ce soit au niveau cosmétique Que ce soit au niveau du gameplay pur, au niveau de rework, au niveau de changement Très intéressant, ma foi très très intéressant On va commencer tout d'abord Donc bien sûr c'est la mise à jour avec les coffres à jouer, avec les skins et autres D'ailleurs j'ai été agréablement surpris de certains skins Notamment le skin de Kira Je me suis dit que c'était de la merde honnêtement quand je l'ai vu Enfin, non on va pas dire ça, on va plutôt dire je n'aime pas Et en l'occurrence c'est vrai que je les joue Parce que la voix est très rigolote Ma foi, la voix je l'ai trouvé très sympa Maintenant parlons de quelque chose qui commence par l'insensibilité L'état d'insensibilité ça change Ça vient de changer Et du coup c'est un point que j'avais évoqué dans mon guide Deathwing Qui n'est plus à jour Puisque l'effet d'insensibilité Alors j'ai toujours trouvé ça étrange venant de League of Legends Que les aveuglements ne peuvent pas être purifiés On ne peut pas purifier un aveuglement Deathwing par exemple pouvait être aveuglé Depuis ce patch, ça change L'insensibilité enlève l'aveuglement Donc comme la sanctification l'enlève par exemple Mais il n'y avait que la sancti Maintenant les purifs, donc les purifs de Régard Les états d'insensibilité Les auto-purifs comme celle de Maltel ou de Garoche Enlèvent les aveuglements Je trouve que c'est très intéressant Et dans l'infobule c'est évoqué Que c'est Deathwing qui a vraiment fait poser la question En mode mais c'est un peu débile en fait Parce qu'on devrait, on est insensible Un silence c'est une incapacité de lancer des sorts pour un mage Pourquoi pour un auto- Et du coup on peut le purifier Un auto-attaqueur qui est aveuglé Bah lui on ne peut pas le purifier Donc c'était un nerf François C'est un nerf bien sûr des blinds Mais c'est vrai que le blind a toujours été fort sur Heroes On va pouvoir le purifier Après il y a de moins en moins de purifs On préfère le remplacer par des purges Donc moi je trouve ça logique Et c'est quelque chose qui aurait dû être fait il y a longtemps Mais bon c'est un petit nerf des blinds pour le coup Puisqu'ils peuvent être purifiés Les globes d'XP Très bon, très très bon changement Alors ils maintiennent les globes d'expérience Mais par rapport à certains retours Ils changent la manière de récupérer l'expérience Et honnêtement je pense qu'il manque peut-être encore un petit truc Mais sinon c'est vraiment très très bon Donc maintenant les héros qui tuent des serviteurs Avec leur capacité ou attaque de base Recevront automatiquement l'expérience des 10 serviteurs Donc on reprend l'ancien fonctionnement Les sbires meurent à côté de soi Il faut aller les chercher Il faut aller chercher les globes d'expérience Par contre un Asmodan qui est l'astide des sbires de très loin Et bien il ne sera plus pénalisé Il pourra récupérer l'expérience puisqu'il a fini Par exemple le build symbiote d'abatture Ou les symbiotes tuer les sbires Ça ne vous donnait pas un build nuisible Le build push d'abatture Ou même Asmodan tout court Parce qu'en général avant il pouvait prendre l'XP Si les petites saloperies arrivaient à l'astide des sbires Et bien maintenant c'est de nouveau possible Donc un Keltas très loin qui choque de flammes Et bien il va récupérer l'expérience Si bien sûr il a tué les sbires Donc ça je trouve ça très bon Pour le coup je trouve ça très très bon Le last hit et bien donne de l'expérience Les globes d'expérience ne disparaîtront plus Lorsqu'ils sont en train d'être inspirés par un héros Ça je trouvais ça nul à chier Donc ça je trouvais ça très bien comme changement Le fait que quand un globe maintenant soit aspiré par vous Et bien il soit totalement récupéré C'est tout à fait bon Donc tacitement ça vous augmente la portée de récupération d'expérience Puisque vous pouvez vous rapprocher Reculer très vite L'expérience vous suit Ils expériront toujours si le héros se met hors de portée du globe Avant qu'il ne l'atteigne Donc si vous mettez trop de TP Par exemple une tracer qui met full TP Là ça va annuler l'arrivée du globe Ce qui est compréhensible Ils voulaient aussi faire en sorte De ne pas trop valoriser on va dire la prise d'expérience Par la mobilité Suppression du délai de 0,5 seconde Alors que ne soit possible de ramasser les globes d'expérience En gros vous pouvez les attraper instant Il n'y a pas besoin d'attendre Ça je ne savais pas qu'il y en avait un Mais c'est bien Parce que c'est vrai que tu as envie de la récupérer tout de suite Donc pour ne pas perdre de temps Donc c'est très bien Donc les devs disent justement Que globalement ils sont satisfaits du système de globe d'expérience En tout cas de ce qu'ils voient Mais effectivement ils ont écouté la communauté Il y a certains retours qui devaient être ajoutés et modifiés Et bien c'est fait La collection on s'en fiche Des skins très sympas Honnêtement le skin Mephisto je l'ai testé il est cool Le skin Kira est cool Je n'ai pas tout testé Mais les petits soldats Oh la la ils sont incroyables Les petits soldats sont géniaux Le petit train c'est trop rigolo Mais bon voilà pas des trucs Enfin c'est sympa sans être Les meilleurs skins du monde non plus Anubarak Commençons par les changements Parce qu'il y a pas mal de persos au final Pas mal de persos concernés Anubarak Nuit de sauterelle Les dégâts sont augmentés de 62 à 68 Et les soins augmentés de 21 à 24 C'est un gros Enfin c'est un bon up en mine de rien Pour les Nuit de sauterelle Les valeurs n'ont pas l'air incroyables comme ça Mais elles le sont C'est vraiment pas dégueulasse Ce qui manque pour moi A Nuit de sauterelle C'est 10 secondes de moins Tu mets 10 secondes de moins Et là vraiment La Nuit de sauterelle devient intéressante Ça plus 10 secondes de moins L'ultime devient vraiment fort D'ailleurs je pense que ça va être Lors des soirées feedback Qu'on a déjà fait là Du coup pour le Pour le fin novembre Début décembre Je pense qu'on en fera une en janvier Et je pense que je leur mettrai Dans le Je leur mettrai ça Mais du coup niveau 16 L'apathie La durée de la réduction de puissance Capacité augmentée de 4 à 5 secondes C'est bien Mais il manque encore un petit truc Pour l'apathie Pour la rendre vraiment sexy Peut-être l'air d'effet Puisque au final L'épicentre réduit le temps de recharge Peut-être que Si l'apathie augmentait aussi l'air d'effet Ça pourrait être intéressant Parce que pour toucher plus facilement Le Sacré Scarabée Alors ça c'est un très bon point Pour le coup Sacré Scarabée Vous savez c'est les 3 auto-attaques D'Anumarak Si elles touchent Elles font pop un Scarabée C'était de la merde Maintenant il y a une fonctionnalité supplémentaire Ça augmente les points de vie D'Escarabée de 20% Pour qu'ils puissent Et bien Tanker plus Donc avec l'armure magique Du 1 Ça rend l'Escarabée très tankie Et ça leur permet Et bien de taper De pouvoir auto-attaque Et du coup de soigner Par exemple si vous êtes sur un build Scarabée Donc Enfin Ce 16 Devient potable C'est pas ouf Par rapport à l'épicentre Je pense même que Quand même que sur un build Scarabée On joue l'épicentre Mais C'est pas dégueulasse Augmentation des points de vie D'Escarabée Même pour du dive Bah ça fait par exemple Que Anubarak est très souvent récupéré Pour du dive Ça fait que vous pouvez Dive encore plus facilement Donc Plus de sustain Plus de DPS En fait c'est plus de DPS Et plus de soins sur la durée Donc Pourquoi pas En vrai pourquoi pas A voir A voir Il faudra que je teste un petit peu Si vraiment le build Scarabée est ok Mais Enfin full Scarabée Parce que moi J'avais déjà testé du Scarabée Sur le champ de l'éternité Mais Épicentre au 16 C'est vraiment très très fort Donc pourquoi pas Pourquoi pas Et du coup Ce qui est dit C'est justement Qu'il fallait Rendre un peu plus sexy Des talents moins joués Sur Anubarak Shogal Alors Shogal ça fait un moment Je sais que d'ailleurs Il y a des viewers Qui vont apprécier Mais Shogal Ça fait un moment Qu'il n'avait pas eu de changement Il a au contraire Il a plutôt pris des nerfs Et il avait pris un mini-up Et là Et bien On va lui augmenter Également On va le refaire un up Surtout sur Gal Mais Shogal qui voit La durée de charge Maximum réduite De 4 à 2 secondes Donc ça c'est un nerf Pour le coup Puisque vous ne pouvez pas Rester en permanence En A Pendant un bon moment Ça veut dire que Quand vous lancez vos 3 Il va falloir le lancer vite Ce qui est un peu compréhensible Mais parce que On pouvait un peu menacer En mode Je vais dash Je vais dash Maintenant c'est vraiment Il faut Il faut y aller vite Alors la peau caleuse Le fonctionnalité supplémentaire Donc quand la peau d'ogre Est active Shogal bénéficie d'un bonus A la vitesse d'éplacement De 15% Donc plus de mobilité Pour Shogal Qui En a quand même un petit peu Mais Pour le rendre un peu plus tanky Justement Que Shogal Parce que souvent en fait Tu joues Gal Tu mets Tu laisses Shogal de loin Gal artille avec la peau La peau de Gal Justement Et quand c'est vraiment la merde Il met la peau d'ogre Comme ça Ça rend un peu plus sexy La peau d'ogre Régénération enragée Les fonctionnalités supplémentaires Quand la rage d'ogre De Gal est active Les héros adverses Touchés par l'orbe finesse Voient leur soin réduit 35% pendant 4 secondes Bah ma foi C'est plutôt C'est plutôt pas dégueulasse Donc un petit up Sur un talent Qu'on voit moins C'est sur le D Sur la rage Enfin sur la peau d'ogre Tout simplement Donc Faire en sorte que Ce talent Eh bien Mette un anti-heal Pourquoi pas Je pense quand même Que ce talent Reste situationnel Mais Pourquoi pas Vous êtes contre une white main Vous jouez au Gal Bon bah Pourquoi pas En vrai pourquoi pas Ou contre Morales par exemple Niveau 13 Voile du crébuscule L'actif Donc le bonus d'armure Est augmenté de 100 à 200% Ça honnêtement Ça fait peur Ça Ça fait peur Ça fait vraiment très peur Je trouve Parce que C'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu Pour le coup Donc A voir A voir ce que ça va donner Faudrait pas que ce soit Trop cancer non plus Mais bonus d'armure Donc C'est 75 en gros D'anti-armure Si je dis pas Enfin 75 d'armure Enfin Du coup Je trouve ça pas dégueu Je trouve ça pas dégueu Je pense quand même Que le molten block Sera toujours fort Le bloc de magma Donc On va avoir Donc voilà Ils disent que justement Il fallait améliorer un petit peu Les forces de Cho Et de Gal Notamment sur des talents Un petit peu moins joués Pour Cho Johanna Alors on va commencer Par l'infobule Puisque ça va justifier Pourquoi Johanna Prend un petit nerf Johanna est devenu Un tank incontournable Et est actuellement Le héros le plus Prisé à haut niveau de jeu Donc c'est vraiment Parce que Johanna a toujours Été un tank très joué Quel que soit l'hélo C'est d'ailleurs pour ça C'est un des persos Que je ne prends pas En table noire Parce qu'il y en a toujours Une Johanna dans la game Et c'est vrai qu'en compétitif Il regarde les compétitions Et c'est vrai qu'en compétitif On a beaucoup de Johanna Également du coup Dans ce qui semble être Les stats de Master Grand Master Johanna est très très prisé Johanna est très très prisé C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu Et c'est pas étonnant C'est un tank avec lequel Tu peux prendre moins de risques On va dire A jouer Donc Et aussi il ne faut pas oublier Qu'il y a eu la méta On va dire Où Alarak Très très joué Johanna est moins bloqué Par un Alarak Donc A haut niveau je parle Donc Ils annulent l'amélioration Ils reviennent en arrière Sur le blâme Sur les dégâts On réduit un petit peu Les dégâts du Z Et on réduit un petit peu Les PV de Johanna Donc Bon On verra Je pense pas que ça changera Grand chose à Johanna Mais c'est plutôt Ok Deathwing Alors Deathwing Je vous invite bien entendu A aller voir mon guide Deathwing J'ai vu beaucoup de commentaires Que ce soit sur mon Discord Ou ailleurs De soit le perso Plus la merde Soit il est trop fort Je vous invite vraiment A aller regarder mon guide Deathwing Je parle de ses points forts Ses points faibles Comment le contrer Comment mieux le jouer Et Et bien Je me doutais un petit peu Que Deathwing allait prendre Un nerf PV Puisqu'il a Plutôt bien marché En solo queue C'est logique Tout ce qui est perso Avec beaucoup beaucoup de PV Les gens ont du mal A les tomber Surtout Deathwing change beaucoup de choses En fait je vois trop de gens Qui restent dans le souffle Et qui font Ah bah ça fait mal Ah bah oui Et qui lancent leur spell Et je parle Même à moyen niveau de jeu Je jouais sur mon smurf Avec des potes Avec Pyro notamment Et je vois les ETC par exemple Qui tendent des glissades Sur Deathwing Et forcément ça marche pas Donc Le win rate Je dirais que Deathwing Est un peu biaisé A ce niveau là Mais c'était logique Qu'il descende un petit peu Les points de vie Parce que c'est vrai Qu'il a beaucoup d'armure Il a des valeurs très grandes Après il a encore une fois Beaucoup de points faibles Donc Une petite réduction des PV Enfin petite Pas qu'un peu d'ailleurs Mais Petite PV Enfin petite réduction des PV Ok Incinération Les dégâts sont nerfs Sur le Z Donc ça nerf aussi La sustain du niveau 1 Ça c'est un point un peu chiant L'offensive Donc les dégâts réduits De 42 à 40 points Donc c'est la dash C'est la forme de destructeur C'est la forme de destructeur Qui est la meilleure forme Dégâts à la fin du mouvement Également réduits Le cataclysme Les dégâts sont réduits Alors On va en parler juste après d'ailleurs Puisque le cataclysme Voit des dégâts réduits Alors si je ne dis pas de bêtises A la BlizzCon Donc la version que j'avais testée Où on avait donné des retours Et Blizzard avait up Allez voir ma vidéo de PTR Où je découvre Les nouvelles valeurs Et je fais Tiens il y a eu des changements Par rapport à la BlizzCon Le cataclysme Si je ne dis pas de bêtises Il faisait 10 points A la BlizzCon Donc il a fait toujours plus mal Qu'à la BlizzCon Mais on avait beaucoup up Et c'est surtout sur le 10 Le venez brûler Où il va y avoir des changements Donc le niveau en maîtrise draconienne Donc c'est vous savez Celui qui permet d'avoir des Une mini invulnérabilité A chaque fois que vous perdez Une plaque d'armure Qui a été nerf Talent que je voyais beaucoup Et qui à mon sens N'était pas si fort que ça Surtout en teamfight Où il ne servait pas à grand chose Donc les soins réduits De 40% à 30% Sur les dégâts d'auto-attaque Après la maîtrise draconienne Je trouve quand même Que c'est un très bon talent Pour moi de toute façon Au niveau 1 vous jouez Entre ça et le talent Qui permet de soins Sur l'incinération Au final les deux meilleurs talents De Deathwing sont nerfs Puisque même si c'est pas marqué L'autre prend un nerf Vu que l'incinération Voit les dégâts en moins L'autre faisait de la sustain En fonction des dégâts Forcément il y a moins de sustain Donc c'est à vous de voir Moi je trouve quand même Quand teamfight Vous avez besoin du soin Sur le Z Le déluge Donc là c'est le talent Qu'il faut jouer Le soin Enfin donc nerf De 5% à 3% Des points de vie maximum Ça fait un truc J'ai essayé de tester Un petit peu en QM Là dernièrement Ça change Ça change Parce que des fois Je regardais même pas Ma barre de PV Je touchais mes 3 météores Je redescendais Et j'étais quasiment full PV Si je venais de m'envoler Je mettais 3 petits météores Je revenais quasiment full PV Et même si j'avais pas une plaque C'était pas grave Vu que je prends le lire du combat Machin au 4 Donc j'étais en mode Ok Et maintenant je retombe Je fais Ah purée non En fait je suis midlife là Oula c'est dangereux ce que je fais Donc on le sent On le sent vraiment Puisque si vous touchiez vos 3 météores C'était 15% du maximum PV Maintenant c'est que 9% Donc ça monte pas si vite Faudra faire attention à la transition Mais une fois qu'on est adapté C'est pas un problème Le déluge reste pour moi Le meilleur talent Néo 10 Venez bruner sous mon aile Donc l'amélioration du cataclysme Le bonus de dégâts réduit De 150 à 100% Ça c'est un énorme nerf Je pense qu'ils ont trop nerf Le cataclysme Puisque le cataclysme A la Blizzcon Bah c'est le télévaleur C'était 100% Et tout le monde Enfin la plupart avaient dit Bah c'est pas fou Le fear est vachement intéressant A ce niveau là Mais ils avaient up Sur la sortie Ils avaient mis 150% de dégâts Ils avaient up les dégâts de bas Ils avaient up le bonus aux dégâts Donc là c'est un double nerf Monstreux Et je pense que le fear Est bien meilleur à l'heure actuelle Alors sur les maps Où il n'y a que de lane déjà Ne jouez pas cataclysme Sauf si t'es dans une optique De améliorer je parlais Sauf si t'es dans une optique De vouloir snowball Sur un dominateur Enfin pardon Un immortel Par exemple sur BOE Mais sinon vraiment C'est pas intéressant Donc Et même sur des maps Où vous allez pouvoir détruire Des bâtiments assez vite Il va vraiment falloir le rentabiliser Parce que là Le fear est vachement important Surtout qu'un fear Maintenant que vous avez moins de PV Vous êtes encore plus fragile Donc un fear Peut vous sauver la vie Donc Je pense que le nerf est trop grand Je pense qu'un 125 Ou 110 Ou 115 125 aurait été bien Ça aurait fait un juste milieu Entre les valeurs Blizzcon Et la sortie 100 c'est beaucoup trop nerf Je trouve Ça veut pas dire que c'est de la merde Mais ça deviendra vraiment situationnel Je pense que le fear passe devant maintenant Moi personnellement Je vais jouer fear maintenant L'armure d'Elementium Niveau 16 Bon celui-là il est trop fort Mais en même temps Il est trop fort C'est le seul talent défensif De Deathwing Donc il est très très fort Le bouclier qui est réduit De 35 à 30% Je rappelle qu'à la Blizzcon C'était 50% Non 40 Je sais plus si c'est 40 ou 50 C'est énorme Et moi je leur avais dit Il n'y aura pas de concurrence C'est juste l'armure d'Elementium Et il a été nerf du coup De nouveau Mais le problème c'est Il y a le Q-Spell Qui est intéressant Mais qui est trop poli On va dire C'est vraiment Quand vous voulez vraiment Faire full dégâts Mais il manque un autre Palier défensif Pour lui faire concurrence Parce que c'est juste trop fort Dans le kit de Deathwing Donc l'armure d'Elementium Bah ça reste toujours très fort Donc voilà Il parle de Deathwing Il a fait des ravages Depuis son arrivée Cataclysm et Vaudrable Ils se sont révélés Parti en Dévastatrice Oui bah c'est sûr Que ça permet de snowball En plus Donc c'est très intéressant Je vais essayer de voir Le kit Deathwing Pour plus de détails Trall Alors super changement Sur ce talent niveau 1 Donc c'est la chaîne d'éclairs verte De Trall Qui voit un changement Le passive donc augmente Donc nouveau fonctionnement Augmente de 1 Le nombre de rebonds De chaîne d'éclairs Pendant 8 secondes Après avoir touché un ennemi Sachant Que la prochaine attaque de base De Trall Contre cette même cible Le confère une charge De résilience Frostwolf Si la cible est un héros adverse Il lui inflige également Des dégâts égaux à 2% De leur point de vue maximum Et se soigne du même montant Donc qu'est-ce que ça fait Et bien comme avant Vous avez le rebond supplémentaire Pour avoir potentiellement Sur 5 touches Le Frostwolf Qui tombe Dans les teamfights Mais ce qui est très intéressant Surtout C'est que Alors maintenant Il n'y a plus de regen mana Par contre Ça c'est le bémol Je dirais sur ce talent Moins de Plus de regen mana Par contre Le fait que A chaque auto-attaque Sur un héros Vous soignez Ah oui Déjà Ça proc les résilience Frostwolf Même pour des sbires Donc ça c'est bien Mais en plus de ça Contre un héros Ça fera proc la résilience Frostwolf Donc votre passif Pour vous soigner Et au 4 Donc ça veut dire Au 4 Vous prenez la mana Pour pouvoir régénérer Votre mana plus facilement L'idée c'est de tenir de lane Et en plus de ça Vous mettez des auto-attaques Qui font 2% De PV maximum Et qui vous soigne De 2% De vos PV maximum En plus De faire proc De la résilience Frostwolf Ça devient Un talent Très Très intéressant Chaîne d'éclair rouge Ça devient vraiment pas fou Parce que Chaîne d'éclair verte Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Alors bien sûr On se passe des 2 chaînes d'éclair Mais il va falloir Que je teste un peu plus Stral Mais la double La chaîne d'éclair verte Ça devient vraiment costaud Vraiment vraiment costaud En plus ça peut permettre D'avoir des dégâts En pourcentage PV Sans pour autant Prendre la range Estrale au 7 Donc c'est Vraiment Vraiment fort Varian Donc voilà Il disait que Les 2 autres chaînes d'éclair Sont vraiment des talents efficaces Blablabla Mais la chaîne d'éclair verte Était trop situationnelle C'était vraiment très fort Contre du Samourou Du Rexar Etc Mais sinon En dehors de ça C'était un peu plus dur Donc il voulait La rendre plus polyvalente Varian Alors Varian Ça j'aime beaucoup Ce changement aussi Il n'augmente plus La vitesse d'attaque De Varian de 15% Sur la Twin Blade au 20 Donc sur les lames jumelles au 20 Ce qui était un talent pourri Je trouvais vraiment Que c'était de la merde Sauf pour la mobilité Mais sinon c'était de la merde Et bien Ils ont changé Donc la mobilité est toujours donnée Sur le 20 de la Twin Blade Mais maintenant Plutôt que d'augmenter Un peu la vitesse d'attaque Sachant que comme le disent Les devs En plus déjà C'était pas ouf Le bonus c'était pas spécialement ouf Mais en plus de ça Ça a changé la cadence De vitesse d'attaque C'est un talent 20 Toute la game Vous êtes habitué A une certaine vitesse d'attaque Juste depuis le 4 Vous êtes habitué A une vitesse d'attaque Et au 20 ça change Votre vitesse d'auto-attaque C'est très contre-intuitif Donc Maintenant on va plutôt Augmenter les dégâts du Twin Blade Et de 25% Alors c'est un niveau 20 Donc il faut mettre en Bien sûr tout le monde n'aura pas La possibilité Mais Vitesse de déplacement Augmentation des dégâts C'est pas dégueu C'est vraiment Là pour une fois Maintenant Avant pour moi Les Variants qui jouaient ça au 20 En Twin Blade Je trouvais ça vraiment débile Maintenant C'est pas dégueu C'est pas dégueu Je pense quand même Que la régénération est trop forte Sur un Variant Twin Blade Parce que vous tapez vraiment Et vous avez besoin de cette sustain Mais si vous avez vraiment besoin de dégâts C'est vraiment pas dégueu C'est vraiment pas dégueu Irrel Alors plein de changements Sur Irrel honnêtement Et des changements Plutôt bien réfléchis Plutôt bons Durée de l'armure physique Augmentée de 2 à 2,5 secondes Ça fait très longtemps Que ce talent devait être up Vous savez c'est l'armure C'est le blocage en gros D'Irel Ça fait très longtemps Que ce talent devait être up Passe à 2,5 secondes C'est bien C'est bien Vengeur sacré Vous savez c'est la Redux CD A chaque fois que vous touchez Un héros avec le E Vous récupérez votre E Touchez un héros adverse Avec le courant vengeur A pleine charge Augmente également ses dégâts De 25% N'hésitez pas dans les commentaires A me dire Parce que je sais pas Si c'est la première touche Valide pour la prochaine Ou si ça marche Dès la première Là dessus je veux bien Je veux bien des infos J'imagine que ça marche Dès la première La première fois Sur ma première lecture Je m'étais dit Que c'était sur la deuxième attaque Et je me disais Bon c'est pas mal A voir A voir du coup Mais en tout cas Talent vraiment fort Pour le coup Ils veulent vraiment l'améliorer Très fort En vrai c'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu ce talent C'est très joué en HGC Pendant un moment d'ailleurs Donc il est tombé un peu en désuétude Parce qu'il y a eu des nerfs Sur le E Mais vraiment pas dégueu Vraiment pas dégueu pour le coup Dans les teamfights Ça peut être très fort Ça vous encourage à des E Bien sûr Mais après vous pouvez juste Canaliser votre E En teamfights ça peut passer aussi Verdict du temple Alors là par contre Débuff monstrueux Sur tous les talents 16 Et ça c'est rare qu'on le voit Et c'est vraiment malin Dégâts augmentés de 6 à 7% Sur la maximum de charge Enfin sur le Z En plus de mettre la vulnérabilité De 25% je rappelle Donc c'est vraiment pas dégueu Faveur divine Réduction du temps de recharge Monté de 1,5 à 2 secondes Donc en gros Votre dé a Vous l'avez plus souvent Ce qui me fait rire C'est que ce talent Était comme ça A la sortie d'Irel C'était 2 secondes Et les devs Je crois même que c'était sur le PTR Et les devs avaient fait C'est un peu fort quand même Tout le monde jouait ça Et ils avaient fait C'est un peu fort Parce qu'à l'époque Il n'y avait pas ces valeurs là Ni ces valeurs là Donc tout le monde jouait La faveur divine Et ils ont énormément nerfs La faveur divine Mais c'était 2 à 1,5 Et ça changeait beaucoup de choses Puisqu'ils avaient up Ensuite le reste Donc ça me fait rire De revoir la sortie Donc c'est pas dégueu C'est pas dégueu C'est pas dégueu Surtout si vous jouez Dondéna rouge je trouve C'est pas dégueu Vous avez beaucoup de soin Mais c'est bien En vrai c'est pas mal Ça vous permet d'avoir plus de Par exemple avec le 7 Ça peut être cool Vous pouvez engage Avec par exemple Vous canalisez votre E Vous sautez Vous faites un DZ Et vous pouvez de nouveau Avoir un DE par la suite Donc ça c'est pas dégueu Colère divine Bonus au dégâts augmenté De 20 à 30% Donc c'est un retour A l'ancien temps Je crois Puisqu'il avait été nerf Ce talent Il était déjà à 30 Enfin il était à 20 Il est passé à 30 Il est repassé à 20 il me semble Donc c'est bien Moi c'est ce talent Que j'adore Et je vous conseille Il est très très fort Meilleur wave clear Meilleur team fight C'est vraiment très fort Et le mode gloire Alors ça ça me fait rire C'est l'ancien Ils reprennent des anciens Ils reprennent les valeurs De base d'Irel Et ils les mettent Ils en remettent sur Irel Donc c'est vraiment un bœuf Irel Mais très réfléchi On verra après pourquoi Dans l'info bulle Mais donc ça augmente Les points de vie récupérés Par Irel Vous savez sur l'ardent défenseur Donc le R Sur la bulle Et bien vous allez avoir Donc une meilleure régène Sur Irel Par rapport aux dégâts subis Et la portée des soins Parce qu'au vin Ça soigne En fonction des dégâts Vous prenez Vous soignez Vos alliés également Du même montant Donc ça augmente vos soins Et en plus Ça touche plus facilement Vos alliés Et ça ça me fait rire Parce qu'en fait A la sortie Tout le monde A la sortie Irel avait 75% Des dégâts infligés Convertis en soins Et tout le monde C'est trop fort C'est trop fort En fait les gens Tapaient comme des cons Ça me rappelait DAK Je vous avais beaucoup Parler de DAK Avec le fait Je me rappelle plus du nom De l'ultime Mais ce qui fait Qu'il devient bleu Et on tapait Pareil DAK A la sortie Tout le monde le tapait Les mecs devenaient bleu Et les gens étaient Oh c'est fort C'est fort Alors qu'en fait Il suffit d'arrêter de le taper Et c'est bon Ça soigne pas Donc une mécanique Qui a l'air incroyable Sur le papier Mais soit c'est trop nul Soit c'est trop fort Et du coup A la sortie Irel l'avait changé Mais au final C'était de la merde Normalement maintenant Que vous voyez un ardent défenseur Vous arrêtez de taper Vous attendez qu'elle finisse Donc remettre à 75% Mais en le mettant au niveau 20 C'est plutôt une bonne idée Je trouve C'est plutôt une bonne idée Donc pourquoi pas Alors ces modifications Visent principalement A rendre Irel plus efficace En fin de partie Puisqu'apparemment Son win rate Est pas assez impactant On dirait Pas assez haut Mais d'un autre côté Ils veulent pas Que ça fasse Dale Un perso trop fort En solo lane Du coup Ils améliorent son late game Comme ça En early Ça change pas grand chose Sur le perso Sauf bien sûr Les changements niveau 1 et autres Mais Ça change pas trop Le perso Sur l'early game Par contre Énorme buff Sur le late game Je trouve ça intéressant Je trouve ça vraiment intéressant Et maintenant ils disent Que le palier 16 Ce sera son pic de puissance Et clairement On en revient Soigneur Aurel La résurrection Et c'est peut-être Un des points noirs De cette patch note La résurrection Bonus au point de vie Résusté maintenant De 50 à 100% Vous mettez une résurrection Le mec à 100% Récupère 100% de ses PV C'est fort C'est fort et cancer Parce que souvent Les res Aurel C'est sur des compos Cancer A base de Shogal A base D'Illidan Enfin peut-être pas Illidan d'ailleurs Mais à base De je sais pas moi Valade Double support Etc Donc c'est souvent Des campos Un petit peu cancer Et on abuse En fait on abuse Du cancer En prenant un truc Comme ça Le problème Le problème On va continuer On va continuer Tant d'avant résurrection Réduit de 5 à 3 secondes Donc la rés Arrivera Donc on fait un récap La rés arrive plus vite Elle est plus forte Puisque maintenant On double Les PV rendus Avec la rés Je veux dire Une paume Vous remettez pas 100% PV un mec Et pourtant Ce serait un up Pas forcément dégueu Peut-être un peu moins Mais ce serait pas dégueu Tant avant la rés Donc 5 à 3 secondes Donc on réduit Le temps A laquelle la rés Va fonctionner Et maintenant Auriel peut le mettre Sur elle-même Donc elle peut Elle peut se rés Elle peut se ressusciter Elle-même Comment dire Comment dire Ce qui est un truc Intéressant par rapport Au lore d'ailleurs Mais Comment dire Le problème C'est que le CD N'est pas augmenté Toujours à 80 secondes Ce qui est pas énorme 80 Je rappelle que La grosse rés A l'époque d'Auriel A toute sortie Elle était très longue C'était 100 ou 120 secondes CD Je crois que c'était 100 Et là pour moi Un buff pareil sur la rés On devrait augmenter le CD Ça devrait monter A 100 secondes CD Or là C'est toujours 80 L'égide est toujours Aussi forte bien sûr Mais la rés Pour moi Ça devient cancer Ça devient vraiment cancer Et je suis pas fan Et d'ailleurs Les devs n'en étaient pas fans Non plus La rés a toujours été Un peu ridicule Mais c'était normal Parce qu'une résurrection Sur un moba C'est très 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 fort Donc Il faut L'encadrer Et à la sortie C'est pour ça Que la rés était très faible Parce qu'il voulait Vraiment l'encadrer Pour pas que ce soit trop fort Et là Je trouve ça cancer C'est pas non plus trop fort Mais ça peut être Bien pas de couilles Donc C'est pour moi C'est pas un bon changement Donc voilà Nous expérimentons Des améliorations Assez conséquentes Pour résurrection Enfin lui permettre De concurrencer L'égide de cristal Or elle est désormais Capable de se resulter Elle-même En vrai Juste l'arrêt Sur elle-même C'était bien Juste l'arrêt Sur elle-même Montée de 50 à 100 Non peut-être pas 50 à 65 A 70 A 75 Mais il faut augmenter Le CD Si tu mets 2 énormes buffs 3 énormes buffs Même Il faut augmenter le CD Je suis désolé Brightwing Métamorphose supérieure Alors Le talent avait J'en ai déjà parlé C'est un bon talent Mais pour moi Il voit mal en fait Augmente la portée De la métamorphose De 30% Si Luzel touche Un héros adverse Avec la zone centrale D'embrasement Dans les 2 secondes Après la métamorphose Le temps de recharge De métamorphose Est réduit de 7 secondes Vous allez dire Mais c'était déjà comme ça Oui Il venait de le changer Oui Les dernières modifications Donc ils disent quoi Au lieu de devoir toucher Une cible métamorphosée Elle dispose d'une fenêtre De temps légèrement plus généreuse Pour déclencher La réduction du temps de recharge Nous augmentons également Le bonus de réduction Du temps de recharge De 6 à 7 secondes Pour avoir plus de polymorphes Et donc Il faut mettre Il faut mettre un Z sur un gars Et si vous mettez Cuspel sur un mec Donc le temps de Les 2 secondes après La métamorphose Et bien Vous pouvez récupérer Votre métamorphose plus vite Ça vous offre plus D'ergonomie sur Brightwing Je pense que Ce qu'ils auraient dû faire C'est garder L'ancien truc Qu'ils avaient changé Donc Prendre le nouveau truc En mode Z A Si tu arrives à Z A Un mec tu gagnes Par contre Ils auraient dû garder L'ancien fonctionnement En mode Si un mec meurt Tu récupères ton Z Par contre T'as un CD Genre de 10 secondes Un peu comme le stun Sur Ragnaros au 13 En mode Tu peux pas l'avoir tout le temps Pour pas que ce soit trop fort Dans les teamfights Un truc comme ça Aurait pu être assez intéressant Comme ça Ça permettait d'avoir Toujours le principe des resets Mais en ajoutant Un petit bonus en plus Puisque là C'est pas C'est un peu C'est mieux C'est forcément mieux Mais c'est pas si sexy que ça Je me trouve J'aimais bien moi Le délire de l'ancien Brightwing Du Zeratul De la Tracer Du Illidan Des trucs comme ça Du Genji Du coup Si ça prend trop de risques Et que Brightwing le tue T'as envie justement De jouer ce côté là Pour essayer de casser Un teamfight De gagner un teamfight Comme ça Donc J'aimais bien aussi L'ancien niveau 1 Donc peut-être qu'il aurait fallu Fusionner l'ancien Et le nouveau Pour rendre vraiment ça sexy Uther Uther Tu vois c'est PV Nerf Alors Uther a été Prend un nerf Et on va voir C'est assez intéressant Donc comme quoi Il regarde un petit peu Ce qu'il soit au niveau Rempart de lumière Donc le Divine Shield Améliore qui je le rappelle Augmente de 1 seconde La durée du Divine Shield Ça a un autre effet Il me semble Je crois que ça réduit Le temps de recharge Du bouclier divin Je crois que ça le fait passer De 90 à 60 secondes Il me semble Et fonctionnalité supplémentaire Applique également Applique également Bouclier divin au héros allié Au point de vie Les plus bas Proche de la cible initiale C'est très fort Très 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 fort Ça a augmenté de 1 seconde Donc ça c'était déjà C'était déjà le cas avant Donc ça réduit plus Le temps de recharge De 60 secondes Parce qu'il me semblait Que c'était 60 avant Il me semblait Qu'il y avait une réduction Du temps de recharge Et perso Je préférais l'ancien fonctionnement C'est bête Mais s'il n'y a plus La réduction du temps de recharge Je préférais l'ancien fonctionnement Parce que le bouclier divin C'était fort Avec une Kirigan Le problème c'est que C'était très situationnel C'était avec des persos Qui vraiment nécessitent Un Divine Shield On pense à Butcher Illidan Greymane Des persos comme ça C'est vrai que le bouclier divin Améliorait Si le mec faisait le taf Ça pouvait vraiment Tout changer Maintenant Ça marche sur deux gars Est-ce que le fait De mettre deux Divine Shield Ça peut être cool Oui bien sûr Ça peut être cool La durée toujours Une seconde supplémentaire C'est bien Après moi je pense Que réduire le temps de recharge Du bouclier divin Était bien aussi A voir ce qui est le mieux Je préférais l'ancien perso L'ouragan divin Le Divine Storm Réduction du temps de recharge Augmentait de 20 à 40 secondes C'est fort Puisque ça fait 40 secondes De CD sur la Divine Storm C'est pas dégueu Sachant qu'il y a toujours L'air d'effet augmenté C'est vraiment très 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 fort Pour le coup Et protection divine Nouveau fonctionnement Augmente l'armure de la Dévotion De 40 Donc avant c'était 25 Ça passe à 40 Et ça durait De 0,5 secondes Donc l'armure dure plus longtemps Et plus forte Et c'est bien Et du coup Ils justifient ça comment Ils disent Bah en fait au 20 Tout le monde jouait La Bénédiction Enfin le truc qui permet A Uther de se raise Donc fallait qu'on buff tout Et c'est vrai C'est un peu vrai Le truc c'est que Même moi qui jouais Divine Storm Je jouais quand même La raise au 20 La rédemption Donc c'est pas mal Ce qu'ils font Et ils disaient aussi Que ce qui était intéressant C'est qu'ils aimaient bien Le fait qu'à haut niveau De jeu On voyait du Uther solo lane Donc Uther briseur Ou même des compositions Donc là Ils parlent vraiment De compétitif Pas forcément de rank Mais de compétitif Où justement Il y avait des strats A base de Uther main tank En gros il n'y a pas de tank Mais un Uther Qui va occuper Un peu le rôle De main tank Avec une compo double support Où Uther serait main tank Et t'en profites Pour te greffer Un solo laneur ensuite Et Blizzard trouve Que c'est vachement intéressant Qu'un personnage Comme Uther Puisse sortir un peu Des frontières des rôles C'est aussi ce qu'ils veulent Ils veulent mettre dans les rôles Mais aussi Améliorer les possibilités Dans le jeu Donc ils sont assez contents Vous allez me dire L'infobule on s'en fout un peu Mais là dessus J'aime bien moi Ça montre qu'ils regardent Ce qui se passe quand même Illidan Les points de vie Qui sont augmentés Pour Illidan Donc un petit buff Alors Illidan C'est toujours difficile Il ne faut pas en faire de trop Ils l'ont déjà dit Dans des patch notes Et je vous en parle souvent Donc petit point de vie augmenté C'est bien C'est bien Il n'a pas forcément Moi ce qu'il me faut C'est vraiment un changement Sur la métamorphose je trouve Réduction de temps de recharge Ou un truc Un truc Un bonus Sur la métamorphose Mais c'est bien Ce qu'ils font honnêtement C'est pas mal La marque enflammée Les dégâts qui sont augmentés De 8 à 9% Des points de vie maximum Moi je pense qu'ils devraient Je l'ai déjà dit Mais je pense qu'ils devraient Baisser les points de vie maximum Passer à 6% peut-être Mais par contre Faire que c'est toutes les 3 autos Au lieu de toutes les 4 autos Toutes les 4 autos Déjà c'est pas instinctif Et c'est trop C'est trop Illidan Ça veut dire qu'en teamfight Tu ne peux pas forcément Le faire proc Tout le temps Surtout que Je crois que c'est sur la même cible Je ne sais plus si j'ai la même cible ou pas Mais en tout cas Ça demande beaucoup Donc je pense que Toutes les 3 autos Et faire Même peut-être Descendre à 5% Du maximum db Je pense que ça serait mieux Mais bon Samuro Alors Samuro Il y a beaucoup de choses à dire C'est un rework Pour Samuro Complètement Il faut le dire C'est un rework Ils ne le vendent pas comme un rework Mais c'est un rework Dégâts des attaques de base réduits De 110 à 102 points Un nerf sur les auto-attaques de base de Samuro Temps de recharge De l'image miroir réduite De 18 à 14 Donc pour permettre d'avoir plus souvent Des images miroir Direz réduite par contre Des images miroir de 18 à 8 secondes Donc elle dure moins longtemps Par contre La durée des images est augmentée De 1 seconde Chaque fois que Samuro Porte une attaque de base Contre un héros ennemi Donc plus fort en PVP Moins fort en PVE Dégâts de base des images miroir Augmentés de 9 à 11 Donc c'est pas dégueu Ça veut dire que maintenant Le niveau 4 de Lunara Soigne moins que les auto-attaques Des images miroir de Samuro C'est triste Marge du vent Samuro récupère 1% De ses points de vie maximum Par seconde Tant que la marge du vent Est active Donc pendant le E Samuro se soigne Transfert d'image Le temps de recharge Est réduit de 25 à 14 secondes Ça c'était fort Avec le maître des illusions Donc pour pas que tout le monde Joue maître des illusions Et bien ils le mettent de base Donc ça c'est vraiment intéressant Pour Samuro Voix de la lame Réduction d'armure physique C'est diminué de 10 à 5 Cumulable jusqu'à 3 fois Donc là on se dit Oh il nerfe le voie de la lame Étonnant Durée du malus d'armure physique Augmentée de 2 à 2,25 secondes Donc la vulnérabilité Dure plus longtemps Les images miroir maintenant Appliquent désormais Le malus d'armure physique Donc c'est pour inciter Les joueurs de Samuro A utiliser leurs images miroir Pour que la réduction d'armure Soit directe Donc pourquoi pas Le E La voie du vent Réduit plus le temps de recharge De la marge du vent Puisque ça a été mis de base A la place L'activation de marge de vent Samuro rend 5% Des points de vie maximaux Donc ça plus les 1% Pendant la durée Donc c'est un gros Talent sustain On va dire La mardante Correction d'un problème Qui empêchait les illusions D'afficher des dégâts de zone Suppémentaire avec la mardante Une fois le maître des illusions Choisi Donc j'ai été concerné Apparemment par ce changement Donc c'est pas vraiment un buff Puisque c'est une correction d'un bug D'ailleurs je sais pas pourquoi Ils le mettent là Au lieu de la correction de bug Douleur fantôme Bonus dégâts réduits De 45 à 35% Donc c'est un talent Qui était Maintenant qu'il y a plus D'image miroir C'est vrai que ça pourrait être Trop fort Donc réduction là dessus Fonctionnité supplémentaire Réduit désormais également Le temps de recharge Du transfert d'image De 10% Quand Samuro porte une frappe critique Sur un héros ennemi Donc le transfert d'image C'est le fait de pouvoir Plus souvent passer en D Donc c'est pas dégueu C'est aussi la mobilité de Samuro Et la surviabilité de Samuro Pour un talent Qui augmente les dégâts C'est pas dégueu Frappe écrasante Ne confère plus De charge De frappe critique Réduction du temps de recharge Augmenté de 1,75 à 2 secondes Donc c'est plus de Z Fonctionnité supplémentaire Les frappes critiques Contre les héros ennemi Augmentent les dégâts Des attaques de base De Samuro de 15% Pendant 4 secondes Cumulable jusqu'à 3 fois Donc c'est pas dégueu Ça fait que Si vous mettez des critiques Vous augmentez Toutes vos auto-attaques Les 3 sets sont vraiment Vraiment forts sur Samuro Maintenant Et la frappe écrasante Prend un gros 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 bœuf Tourbillon de l'âme Je vous en avais parlé Sur la Blizzcon Il l'avait déjà évoqué avant Question réponse Le temps de recharge Du tourbillon de l'âme Qui était beaucoup trop fort Enfin beaucoup trop haut Pardon Passe de 110 à 25 secondes Les dégâts sont réduits De 47 à 36 C'est un gros nerf Bien sûr en dégâts La durée est réduite De 4 à 3 secondes Mais le tourbillon de l'âme Ne confère plus L'insensibilité Donc ça Ça fait mal Ça fait très mal Parce que Honnêtement Moi je jouais jamais Enfin bon Je jouais pas spécialement Samuro d'ailleurs Mais pour moi Le véritable intérêt Du tourbilol C'était l'insensibilité Donc Bien sûr Vous l'avez plus souvent Maintenant Mais est-ce que Ça sera vraiment fort Ça c'est difficile à dire Tourbillon de l'âme Confère désormais également Samuro 25 points d'armure Pendant la durée De la capacité Donc 25 d'armure On trade l'insensibilité Pour 25 d'armure Et sachant que ça dure Et sachant que ça dure 3 secondes C'est moins long Mettre des illusions Le temps de recharge Réduit de 10 à 8 secondes Donc pour pouvoir Eh bien Vous téléporter En fait Tout simplement Donc Ok L'arrêt manance Sachant qu'ils l'ont passé De 18 à 25 pardon A 14 secondes L'arrêt manance La réduction du temps de recharge Diminuée de 1 à 0,75 secondes Pour avoir plus d'image miroir Parce que vous l'avez plus souvent maintenant Donc ça aurait été un up un peu trop fort Danse de la mort Donc le tourbilol améliore au 20 Qui a toujours été un ult Vraiment poubelle Dégâts augmentés de 25 à 30% Donc ça augmente les dégâts du tourbilol Fonctionnalité supplémentaire Si Samuro touche des héros adverses A 25 reprises Avec le tourbillon de l'âme Son temps de recharge est réinitialisé Ça je trouve ça cancer Ça pour le coup Je trouve ça très cancer Parce que vous faites En fait Le problème n'était pas de facilité C'était facile de toucher Vous aviez vos images miroirs Vous mettiez le truc Et vous tourniez Bon c'était débile Des fois départé Mais si tu touchais un gars Ça pouvait être un peu retard Mais à la limite Le gars prenait des dégâts de 3 Ça faisait pas si mal que ça Le problème c'est que S'il peut le faire en permanence Là ça devient un peu débile 25 touches Si t'as les 3 images Enfin si les 2 images Plus Samuro qui te touchent Ça peut aller vite Donc ça peut être vraiment Ça je suis pas fan Ça ça peut être très cancer Pour le coup Et la voix des 3 lames Durée d'image miroir Réduite de 36 à 16 secondes Parce que le maître des illusions Amélioré Qui permettait d'augmenter La durée des images miroirs Et leur PV Eh bien ça réduit La durée est baissée Puisque le but maintenant C'est que En plus de ça Avec vos auto-attaques Vous allez prolonger La durée des images miroirs Donc qu'est-ce que veulent faire Les développeurs avec ça Je rappelle qu'il y a des gros mains Samuro et Master De l'équipe NA Master GM Qui se sont occupés Ils adorent Samuro Donc ça je sais plus Quel dev d'ailleurs Un des devs Qui disait qu'il était Master Il adorait Samuro Mais ils ont conscience Que Samuro est cancer Dans les mains d'un très bon joueur Ce perso est cancer En PVE c'est n'importe quoi Donc ils veulent renforcer son PVP Mais réduire son PVE Pour que Samuro soit un peu plus Vraiment dans le Moins frustrant au niveau macro A très haut niveau de jeu Mais qu'il puisse se battre On va dire Qu'on le voit un peu plus En teamfight réel Pourquoi pas Franchement Pourquoi pas A voir C'est difficile Tellement de changements Sur Samuro Que c'est difficile à dire Après la vidéo Qu'on a faite avec Kirwa Est toujours bien sûr D'actualité Mais c'est Enfin toujours d'actualité Bien sûr il y a beaucoup de changements Mais la manière de jouer Et autres Je vous conseille bien sûr De l'avoir Surtout que c'est quand même Des bons conseils sur Samuro Mais Tellement de changements Que c'est difficile à dire Difficile à dire maintenant On referait probablement Un guide Samuro Un de ces quatre Donc Gale Beaucoup de changements Sur Gale également T'arrêtes pas Fonctionnité expérimentaire Bonus C'est la vitesse de déplacement De Bourade Augmentée de 25 à 35% Donc on augmente La vitesse de déplacement De la Bourade C'est les talents Un peu moins joués Notamment à l'oeil Augmente de 1 Le nombre d'attaques De base nécessaire Pour tuer l'oeil de Killrock Donc on renforce C'est les deux talents Qu'on voit un peu moins Parce que celui Qu'il faut prendre sur Gale C'est la réduction Du temps de recharge Sur la Bourade Le grain de folie Bonus Au dégâts augmentés De 8 à 12% Par cumul Le grain de folie C'est un des deux talents Sur le Cuspel Mais j'avoue Ne plus trop me souvenir Le TLC C'est pas grave Je vais passer au 13 Réduit le temps de recharge D'or Funès De 1 seconde Donc c'est pas dégueu Même si En fait le problème C'est que Faut pas build là dessus Parce que c'est de la merde Donc c'est un peu dommage En fait le problème C'est la mécanique de base Du Z Qui est pas terrible De Gale Franchement c'est inintéressant Donc un peu Il faudrait peut-être Changer ce truc là Plutôt Mais Ah voilà C'est si vous touchez En fait C'est cumulable Plus vous touchez de hard Plus vous augmentez les dégâts Donc c'est pas mal En vrai c'est pas mal Parce que c'est pas forcément Celui là que t'as envie de jouer L'orbe de plomb La durée du stun Sur les orbes Sont de 0.75 à 1 seconde C'est pareil Je trouve que c'est toujours débile C'est une mécanique de merde Donc 0.75 C'était chiant Parce que c'était les micro stun Vous savez de Muradin là Sur les 3ème auto 7 Donc Le casse-cran Donc Ouais Ça reste de la merde en fait Faut prendre le silence A mon sens Et l'ombre entrave Le passif Toutes les capacités de base De Gale ralentissent Les roadverses de 15% Pendant 4 secondes Cumulable jusqu'à 2 fois Bah je trouve pas ça dégueulasse Ça fait 30% de slow C'est pas dégueulasse En vrai c'est pas dégueulasse J'aime bien J'aime bien J'aime bien ce truc là aussi Donc à voir Pour moi Faut pas prendre le stun Faut prendre soit le silence Soit ça Parce que ça c'est pas dégueulasse Après le silence sur la bombe C'est vraiment fort Donc à vous de voir Mais ça c'est vrai que c'est pas dégueulasse Donc ils ont décidé D'augmenter les talents Un petit peu moins joués Grémaine Des changements intéressants Sur Grémaine J'adore J'adore ce qu'ils ont fait Sur Grémaine Avec vraiment un retour du build cocktail Réduit le temps de recharge Du cocktail guiléen De 2 secondes Une fois la quête accomplie Réduit le temps de recharge Du cocktail guiléen De 2 secondes supplémentaires Donc en plus des dégâts En plus des dégâts Qui sont toujours les mêmes Si vous augmentez Vous touchez à force Vous faites plus de dégâts Et bien de base maintenant Quand vous prenez le cocktail Même si vous n'avez pas fini de stacker 2 secondes de moins sur le cocktail Quand le cocktail est fini 4 secondes en moins sur le cocktail Donc 2 plus 2 Et les dégâts d'augmentation Donc vraiment Retour du build cocktail Ici ça ça fait vraiment plaisir Déchaîner Alors ça je suis Je suis à la fois Content Et Moins fan C'est à dire que A la gorge maintenant De base ça augmente ses dégâts De 25% Donc plus facile de toucher le reset Si Vous tuez un héros adverse Le temps de recharge De toutes les capacités De grimer Il est annulé Donc ça c'est très fort bien sûr Mais le problème C'est que J'adorais l'ancien fonctionnement Ultra playmaker De Si tu tues un mec Ou à la gorge Et bien Tu récupères ton à la gorge Et ça booste le prochain à la gorge Et je pense Qu'ils auraient dû garder Le reset Le reset Infini Ça je pense A la limite Ils n'augmentent pas les dégâts Parce qu'avant en plus Ça augmentait de 25 à chaque touche Mais Maintenant Ce qu'ils auraient Enfin Je trouvais ça intéressant Le fait que tu puisses Avoir Full reset Mais peut-être qu'ils se sont nés Ça serait trop fort Mais en tout cas Le à la gorge amélioré Deux deviens vraiment cool Puisque dès le premier à la gorge T'as 25% De dégâts supplémentaires Donc ça améliore aussi La facilité d'avoir ton reset Et Tu recharges tous tes spells Donc que tu sois en cocktail Ou même en n'importe quoi Tu sautes sur le gars Enfin tu le à la gorge Par exemple T'as mis un E Tu balances en wargun Et tu à la gorge derrière Boum T'as ton reset Tu peux disengage instantanément Passer en cocktail Mettre des autos Le temps que tu puisses L'affaiblir Pour re à la gorge derrière le gars C'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal J'aime bien C'est pas dégueu C'est pas dégueu pour le coup Parce que de base Vous avez quand même un reset C'est juste que Vous n'avez plus des resets infinis Donc vous avez potentiellement 2R En fait La roulette guildéenne Et ça Ça J'ai un peu peur Que ce soit très très fort Réduit le temps de recharge De la balle maudite De 20 secondes Donc c'est Toutes les 10 secondes Vous avez une balle maudite Et ses dégâts A 30% des points de vie actuelles Donc ça nerf les dégâts Parce que la balle maudite C'est 40% des PV maximum Là ça vous passe A 30% des PV maximum Mais vous l'avez vu Toutes les 10 secondes C'est un peu fort C'est un peu fort Soyez honnête C'est très très fort Griffe écro Fonctionnité supplémentaire Augmente les dégâts Du coup de rasoir De 100% Donc vous savez Les auto-attaques Qui font plus mal en wargun Et qui tapent en zone Et bien maintenant Ça augmente aussi Les dégâts du A En wargun Pour favoriser la forme wargun Je pense quand même Que ce talent est moins fort Mais au moins Il le rend plus sexy Et c'est vrai Que c'est pas dégueu Puisque le A Qui fait plus mal Si vous prenez le 13 Qui permet d'avoir plus de A C'est pas dégueu C'est pas dégueu Donc voilà Après ils disent là Ils disent un peu ce que je vous ai dit Donc je vais passer Nazibo La chose des profondeurs Bonus la puissance de capacité Qui est terminée Réduite de 10 à 5% C'est le build prison Qui reste fort bien sûr Mais maintenant jouer spider Et même spider A haut niveau compétitif On ne voyait que du spider A bas niveau Et visiblement La chose des profondeurs A été devenue un peu trop forte Et c'est normal Je l'avais dit Le nerf rond C'est un peu beaucoup quand même Donc ça montait de 20% La puissance de capacité C'était un peu trop Maintenant ça montera De 10% la puissance de capacité Pour un talent Qui est le plus safe Trop de puissance C'était un peu n'importe quoi Donc c'est très bien Ce qu'ils font C'est très très bien Certes c'est un gros nerf Mais c'est logique C'est tout à fait logique Ils ont été trop loin Ils ont été trop loin Dès le départ Zagara Le bonus au niveau 16 Donc le talent 16 Qui fait que Vous faites des dégâts supplémentaires Des dégâts améliorés Sur le mucus Et bien on monte De 30 à 40% C'est vraiment pas dégueulasse C'est 33% de hop Quand même C'est pas dégueulasse Du tout C'est vraiment fort C'est très 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 fort C'est vraiment Après je pense quand même Que les dégâts en pourcentage PV Sont monstrueux Mais c'est pas dégueulasse C'est pas dégueulasse du tout Nouveau changement aussi Donc correction d'un problème Qui permettait de voir Les globes d'expérience A travers le brouillard de guerre Bon ça c'est bien La saison actuelle du classement A été renommée Saison 1 2020 Par très obtenu On s'en fout White main C'est marqué dans les bugs C'est marqué dans les bugs Au moins c'est marqué Mais c'est marqué dans les bugs Bon dieu C'est pas un bug ça Après il le considère peut-être Comme un bug Après je sais que des fois C'est juste la transmission Qui déconne L'utilisation de Zelle N'interrompt plus Les effets canalisés Alléluia Dans mon guide White main Je vais vous parler du fait Et j'en parle je crois Dans mon guide White main En disant c'est dommage Qu'on puisse pas D Pendant le Z Et je disais que Je n'utilisais pas le D Parce qu'on pouvait pas Le lancer pendant le Z Donc j'utilisais des fois Avec White main J'utilisais tout simplement Pas mon D Pendant les teamfights Enfin même Tout simplement de la game Des fois je n'utilisais pas Mon D avec White main Pendant toute la game Le fait de pouvoir D Pendant le Z Ca fait qu'il faut lancer Le D maintenant Pendant que vous mettez L'inquisition Vous appuyez sur D Vous prenez plus cher Mais normalement Vous le mettez de manière safe Et vous augmentez les dégâts Donc vous augmentez les soins Super changement sur White main Très très bon changement Sur White main Et un bug Le bonus de frappe critique Augmente désormais correctement Les dégâts de 50% En ordination conjointe Avec frappe impitoyable Donc un bug aussi Qui a été corrigé Mais ça C'était pas un bug C'est un vrai nouveau bonus D'ergonomie sur White main Je disais que c'était Complètement con en plus Parce que Asmodan A l'époque où il allait Blood for Blood Pouvait le faire pendant son E Et ça a été un changement Ils avaient dit Ah mais c'est con On peut pas le faire en fait Du coup pour White main C'est génial Je suis très content Honnêtement de ce patch J'ai juste peur de La rez Samourau Faut voir ce que ça donne Et la balle maudite Toutes les 10 secondes Ça peut être un peu Attesté Mais ça peut être fort Sinon je trouve que Ce patch note Juste avant les vacances De Noël Et bah c'est du bon boulot Franchement Entre les Globes Ils ont été très réactifs Sur les Globes en plus Moi je m'attendais à un changement Pour le début d'année Honnêtement je m'attendais pas à ça Donc que ce soit les Globes Que ce soit L'incensie Sur les Blind Honnêtement Là ils disent Bah écoutez On vous a compris Franchement ce que vous dites Est pas con Et Même nous en interne On s'est toujours posé la question Bah franchement C'est des bons changements Beaucoup de choses intéressantes Donc n'hésitez pas A me donner vos impressions Est-ce que vous aussi Vous trouvez que c'est cool Bah moi je trouve Que c'est un très bon patch Pour le coup Et je suis même Très surpris Je m'attendais pas à un gros patch Avant janvier Donc Bah un bon 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 patch Beaucoup de choses à dire Donc voilà N'hésitez pas à me donner vos impressions Je vous fais plein de bisous Je vous dis à bientôt Pour votre prochaine vidéo A plus dans l'exus Et si vous avez bien Les t-shirts de Maljanir Bah Y'a la boutique Y'a la boutique Maljanir Puis y'a ses réseaux sociaux Vous pouvez tout trouver Sur le site Oui 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 Le site Où vous avez les réseaux sociaux Le Youtube Y'avait tout Pour pouvoir soutenir Le stream Le plein ange Voilà tout ça Bisous Au revoir